Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Donc on continue toujours ma ER, NRG ou nous v'lab. Bon, Lyon, on va faire les exercices. D'il y a des cours, d'il y a déjà des exercices, des examens. Bon, Lyon, on va voir les exercices que vous avez dans les examens aussi. Je ne peux pas vous dire un truc incroyable, un truc que vous n'avez jamais parlé. Ce sont des exercices que vous avez déjà fait le cours. Il faut que vous avez besoin de faire quelque chose, mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Alors, l'exercice d'abord, on va voir le sol. Donc, il reçoit l'énergie solaire en moyenne 9 heures par jour. 9 heures par jour. L'énergie moyenne, c'est 600 Joule par mètre carré. Et la surface, c'est 1,5 mètre carré. Avant de commencer l'exercice, il faut dérouler à ce qu'on a quelques unités qui vont nous faire. Donc, 1 kWh par jour, c'est 3,6 fois 10 puissance 6. Et dans l'année, le jour, il faut dérouler à 3,6 fois 10 puissance 6. Alors, le premier exercice, Dans le premier exercice, il faut dérouler à l'énergie reçue par le capteur dans une journée. Donc, ce n'est pas besoin de dire. Bien sûr, on va faire des exercices par jour. Donc, on va faire des exercices par 3,6 fois 3,6 secondes. Et donc, fois aussi l'énergie moyenne, qui est 600, fois la surface, qui est 1,5 mètre carré. Donc, 9 heures par jour, fois l'énergie moyenne, fois la surface. On va faire des exercices par 3,6 secondes. Donc, on va faire des exercices par 3,6 secondes. Donc, on va faire des exercices par 1 heure par secondes. Donc, on va faire des exercices par 1 heure par secondes. Et donc, le résultat apparaît. 2,916 fois 10 puissance 7 joules. Après la deuxième question, sachant que 60% de l'énergie reçue transférée à l'eau, calculer l'énergie reçue par l'eau en une journée toujours. Donc, en fait, les exercices de l'énergie renouvelable sont vraiment faciles. Donc, je vais vous parler de l'énergie reçue transférée à l'eau. Donc, sachant que 60% de l'énergie. Et je vais vous parler de l'énergie reçue par l'eau en une journée, et je vais vous parler de l'énergie reçue par l'eau en une journée. Donc, l'énergie reçue par l'eau en une journée, c'est que l'énergie reçue par l'eau en une journée. Et c'est donc un résultat pareil, 17,5 fois 10 puissance 6 joules. Vous voyez que ce n'est vraiment rien. et ça se peut que ce n'est pas le même exercice. Vous n'êtes pas le même exercice. Donc, si vous vous êtes à l'aise, je vais essayer vraiment de me donner à fond pour vous donner cette idée. On va voir les autres questions. Alors, voilà la question troisième. Un chauffe-eau solaire coûte 214 500 dinars. Il peut chauffer 5 ans. Donc, il peut chauffer. En Algérie, en DZ, en Algérie, le prix moyen de 1 kilowatt, ou à 4,47 dinars algériens. Première question, la troisième question est déterminante. Donc, question A. On suppose qu'elle est fournie par le réseau électrique. Déterminer le coût d'énergie électrique. Il faut d'abord Alors, la deuxième question est déterminante. Si vous avez le coût d'énergie électrique, il faut d'abord que vous avez le coût d'énergie reçue par l'eau. Alors, il faut 5 ans. Et bien sûr, si vous avez le coût d'énergie, il faut d'abord 17,5 fois 10 puissance moins 6. C'est-à-dire l'énergie reçue par l'eau en une journée, sachant que 60% de l'énergie reçue est transférée à l'eau. C'est-à-dire l'énergie reçue par l'eau. C'est-à-dire l'énergie reçue par l'eau en une journée, c'est-à-dire 365. Donc, 5 ans il faut d'abord 3,19 10 joules. Alors, le résultat 3,19 fois 10 puissance 10 joules après, c'est pas fini. Bien sûr, nous avons l'eau. C'est-à-dire que l'énergie reçue par l'eau en kilowatt-heure. C'est-à-dire que 3,6 fois 10 puissance 10. Donc, nous avons l'énergie reçue par l'eau en 5 ans, mais 1 kilowatt-heure. Bien sûr, n'oubliez pas que là, je vous ai donné à dire. Je vous donne toujours les unités. 8,87 fois 10 puissance 3. Donc, 8,87 fois 10 puissance 3. 1. nous avons l'énergie reçue par l'eau en 5 ans en kilowatt-heure. Alors, c'est quoi la question ? Déterminer le coût d'énergie électrique E. Alors, c'est-à-dire que vous venez avec un peu de temps l'énergie qui nous voulons l'énergie reçue par l'eau qui nous avons l'énergie reçue par l'eau et grâce aux émergence l'énergie L'énergie qui nous avons x 4,47 C'est-à-dire que vous voyez en énergie la première moyenne 1,1 kWh ou 4,7 dinar algérien. Nous avons 8,87 x 10 puissance 3 kWh. Donc nous avons 8,87 x 10 puissance 3 kWh. Nous avons 8,87 x 10 puissance 3 x 4,47 et nous avons 39,649 dinar algérien. C'était le premier exercice. J'espère que c'est facile parce que c'est très facile. C'est très facile et il peut être facile comme le même, il peut être juste les chiffres. Donc essayez de voir avec nous. On va voir notre exercice. Pour le deuxième exercice, nous avons l'énergie de la haute température. Puissance H, 75 TWh. Donc première question. Calculez la production annuelle qui a une puissance de 150 MW dont 25 MW issus de l'énergie solaire. Et donc pour la production annuelle TANA, on va faire 335 LH jours par an x 24 x 150 LH à la puissance TANA limite de HANA et on va trouver 1206 GWh. Après la deuxième question qui est la ratio et non pas la radio, la ratio solaire qui est à 5%. Avec la question quelle sera donc la production d'électricité d'origine solaire. Donc on va faire Donc on va faire Un gain de plus par an et on va revalaurer esto. mixture de vOW Vous voyez que ce sont en fait des questions qu'ils ont établi, donc vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Parce que si ce sont le résultat qu'il faut, il y a un autre. Ou l'autre, il y a un autre. Donc, il faut vraiment faire un clic dans les exercices. Parce qu'il y a une question, il y a l'exercice. Pour la troisième question, c'est l'exercice 2. Quelles sont les propositions de production nationale ? Alors, il y a un autre. Pour le champ solaire, vous allez mettre... C'est ce que vous avez fait ici ? D'accord. C'est ce que vous avez fait ici. C'est la production d'électricité d'origine solaire. Donc, 60,3. C'est ce que vous avez fait ici. C'est ce que vous avez fait ici. C'est ce que vous avez fait ici. Et bien sûr, on va mettre en place une façon pour que vous allez trouver le champ solaire. Donc, on va mettre en place. C'est ce que vous avez fait ici. La production d'électricité d'origine solaire. C'est ce que vous avez fait ici. Et bien sûr, on va mettre en place sur 1000. Pour que vous avez fait 15W. C'est ce que vous avez fait ici. Après, on va mettre en place sur 75W. C'est ce que vous avez fait ici. Fois son 0,0804 C'est tout J'espère que vous avez bien compris Pour le central mix Électrique Donc je vais faire Le Hadeer Mais par contre je vais faire Le Hadeer Il y a la production Annuelle 1206 La production d'électricité D'origine solaire Le Hadeer Le Hadeer Par contre La production annuelle La production d'électricité D'origine solaire Donc 1206 On va faire la même chose Sur 1000 Après sur 75 Et on va trouver 1,608 Dans le central mix C'était le deuxième exercice Qui est super facile On va voir d'autres exercices Tenés ensemble Et vous allez voir Que les exercices T'as eu Et à l'entrée Du coup Faisant Facilement Note complète C'est un exercice C'est un exercice C'est un exercice Troullu Le Hadeer Elle est intéressante Nous avons fait L'exercice Parce que C'est un exercice Donc Installation de 100 Panneaux Photovoltaïques Alors que non On va l'utiliser Alors On a la hauteur Qui est 1,559 mètres On a la largeur Qui est 1,49 mètres On a la tension Maximum Donc la tension max Qui est 54,7 volts On a le courant max Qui est 5,86 ampères Et on a l'énergie Le Hadeer 1000 watts Par mètre carré Là Qu'est-ce que c'est L'eau là C'est la puissance Développée On a le schéma T'as T'as la tension En fonction Pardon T'as le courant En fonction De la tension Donc I Est égale à F de U Alors Puissance développée Il y a puissance max Mais P est égale à U Fois I Donc P max Est égale à U max Fois I max U max A d'un I max A d'un Vous remplacez Vous allez trouver Le résultat Pareil 320 watts Après le schéma Tel I En fonction De U Alors Il y a eu I Bland Père Bien sûr T'as vu L'unité En parenthèse Le U T'as Le V En volt C'est la même chose C'est la tension Donc tension U La tension V C'est la même chose Et le schéma Toujours Aura Alors Alors l'auberge Qui est équipée De 163 mètres carrés Panneau Premier Premier truc En fait Il y a La zone Vous remplacez Et vous allez trouver Le résultat 1 mètre carré 1,63 Après Après La piscine Est équipée De 163 mètres carrés Dans Donc De 100 Panneaux 200 panneaux Asebli La puissance Reçue Alors Puissance Reçue T'aï Léhia La surface Fois J'te Dic Le E La T'a Neuf Les données Donc Fois Hadek Le E Hadek Indique L'énergie Donc Puissance Reçue T'égale A La surface Fois L'E Donc La surface Qui est A 163 Fois L'E T'aï Léhia 1000 Donc On a La puissance Reçue Léhia La Surface Fois L'E Hadek Léhua L'Éclairment Solaire L'énergie L'Éclairment Solaire 1000 Après On a La puissance Fournie Donc On a Un panneau Fournie De 320 Watt Alors L'ensemble Léhua 320 Alors 320 Léhia La puissance Max T'aïna Fois 100 100 C'est quoi 100 C'est le Nombre De Panneaux Photovoltaïques La T'aïna Au tout Début T'aï Dommé Alors 320 Fois 100 Qui est Égale A 3,2 Fois 10 Puissance 4 Watt Après On doit Calculer Le Rendement Le Rendement T'aïna Léhua Puissance Fournie Sur La Puissance Reçue Alors On a T'aïna La Puissance Fournie Et La Puissance Reçue Tout A Puissance Reçue Léhia Puissance Puissance Reçue Léhsib Naha Puissance Reçue Léhsib Naha Tout A Ler Et T'aïna 19 63 % C'était C'est Tout L'exercice T'aïna Troisième Ou L'examen T'aïna Ha Daya C'était Un Examen Super Facile Je C'est Quoi 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 J'espère Que Quoi 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 donc je préfère la deuxième partie il y aura la suite à tout à l'heure la deuxième partie